Après plusieurs années de bons et loyaux services à la tête de la délégation de la SAE de Podore, Amadou Tidiane Maï hérite de la délégation de Daganan. Il est remplacé à ce poste par son nomologue de Matam. Le passage de témoin qui a eu lieu à Nyanga a été présidé par le directeur général adjoint de la SAE, Amadou Tiam. Une occasion saisie par les producteurs et leur organisation pour magnifier les résultats substantiels enregistrés sous le magistère du désormais ex-chef de délégation de Podore. On a un bon sentiment de dire que le remplaçant et le délégué qui va aller à Daganan, Amadou Tidiane Maï, c'est quelqu'un que je peux dire un exemple pour toute la délégation. Juste encore côté sentiment personnel en même temps moral, mais disons encore l'emblavir qu'il a fait au niveau de la délégation de Podore. Parce qu'en compte saison chaude, c'est juste avec Amadou Tidiane Maï qu'on arrive à faire 8000 ou 9000 hectares. Donc ça c'est très important. En parlant encore, comme qu'il a une promotion, nous disons qu'il a une promotion. Parce que juste en parlant de Daganan, Daganan l'emblavir qu'il fait, par exemple, en compte saison, 34 000 hectares par rapport à Podore. Donc nous disons vraiment que c'est une promotion que le DG de la SAE, Abou Bakri, soit à faire pour notre ingénieur délégué Amadou Tidiane Maï. Et je sais que c'est un jeune cadre qui est dynamique et qui est compétent. Et il a montré, c'est un travailleur, il n'a pas de dimanche ni samedi. Et sa propre voiture était à la disposition des producteurs. En tout cas, nous prions au bon Dieu, là où il va, soit meilleur là où il a quitté. Juste, on n'arrivait même pas à avoir 2 000, 3 000 hectares en compte saison choude. Avec Amadou Tidiane Maï, l'appui encore qu'il a fait, en trouvant aujourd'hui des personnels dynamiques, parce qu'il y a la pauvre, j'ai dit bien, il y a la tomate, il y a l'oignon, il y a le cyrus, et tout le monde, on arrive à faire, par exemple, 8 000 à 9 000 hectares en compte saison choude. À l'appui des chiffres et des témoignages éloquents, Amadou Tidiane Maï a relevé les performances acquises en termes d'amélioration de la production et de la productivité agricole. C'est vrai que notre arrivée à Pordor, quand même, a permis de développer la double culture, notamment, surtout, augmenter les superphysiques qui étaient embloivées annuellement. Donc, nous sommes passés de 12 000 hectares par année à aujourd'hui, à 28 000 hectares par année, toutes supercérations confondues. Au niveau de la contre-saison choude, nous étions quand même à 2 000 hectares par année. Aujourd'hui, nous avons atteint 8 500 hectares par année. De plus, en ce qui concerne le matériel agricole, pendant notre arrivée, nous avons reçu 33 tracteurs, 7 moissaires batteuses et plus de 300 groupes motopompes qui ont été distribués à des producteurs. Les 300 groupes motopompes, ça permet d'emblaver 6 000 hectares. Donc, c'est pour dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour développer la récriculture et l'agriculture de façon générale dans le département de Pordor. En guise de reconnaissance, producteurs, enseignants, autorités administratives et parents ont tous remis divers cadeaux à leur ancien ingénieur qui s'est dit très touché par ce geste de haute portée. à Pordor a boucan pour la télévision al-fajiri.